Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, c'est un tirage pour les sagittaires. Donc si vous êtes sagittaire de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous et on va regarder les énergies collectives, les énergies générales. Et si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, vous pouvez me contacter par e-mail. Vous avez mon e-mail qui s'affiche sur cette vidéo. Alors je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens, comme je vous dis, d'un point de vue collectif. Ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc prenez toujours un certain recul sur tout ce qui est tirage général. Bon alors avant tout, ce que je vois, c'est que pour les sagittaires, c'est une période, une période un peu de repos. C'est une période où ça va vous être aussi profitable de mettre les choses à l'arrêt. Vous allez peut-être pour certains avoir des vacances. Il y a cette forme de mise à l'arrêt, d'observation, de laisser décanter aussi un peu les choses, de lâcher prise. C'est quelque chose qui va être important. Et peut-être aussi de se désengager d'une certaine manière des choses, de toutes ces choses que vous avez eues à gérer tout au long de l'année. Donc on a un petit peu cette période où on attend. On attend peut-être un changement. On attend que quelque chose évolue. Il y a un peu cette notion d'observation, comme je vous dis, de laisser décanter. Pour voir aussi l'opportunité dans ça, c'est de voir les choses avec une perspective différente. Donc ce que je vois aussi avec cette énergie, comme je vous dis, qui est là, c'est peut-être aussi de vous dire, il y a peut-être des choses en face de vous, juste sous votre nez, qui ont besoin d'être considérées, d'être vues. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a eu aussi cette notion de peut-être prendre son temps. Il y a peut-être eu un peu de procrastination, d'attente, de blocage aussi pour certains, des projets qui ont pu se trouver ralentis, mis à l'arrêt ou des relations, certains aspects dans des relations. Et là, finalement, je ressens qu'on vous parle aussi de prudence, donc prendre les choses, un pas à la fois, quelque part. Il y a un peu cette notion d'un pas à la fois, d'être assez conservateur dans son approche. C'est de ne pas vouloir tout changer trop vite. Et pour certains, c'est une énergie plutôt où il y a une forme de blocage parce qu'on a peur de faire le mauvais pas, on a peur de prendre la mauvaise décision. Et justement, on devient un petit peu enfermé dans un espace de possibilités qu'on limite. Et là, ce que je ressens, c'est qu'avec cette nouvelle période, vous avez envie d'éclater ce cadre, d'éclater cette boîte dans laquelle vous vous êtes peut-être senti enfermé pour certains. Ou limité. Donc, c'est une énergie de nouveau début, c'est une énergie de nouveau départ, de possibilité. C'est aussi une énergie où ça vous demande peut-être de faire certains choix sur le fait de laisser derrière des choses qui ne vous correspondaient plus. Et aussi de voir que quand des fois, certaines choses se trouvent bloquées, c'est aussi un signe que vous êtes peut-être en train de frapper à la mauvaise porte. Quelle que soit la manière dont ça se manifeste dans votre vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Mais vous savez, quand vous êtes dans une forme de blocage et qu'il y a quelque chose qui se répète et qui ne semble pas s'ouvrir. Donc, peut-être que c'est le fait de reconsidérer et de se dire est-ce que je peux essayer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle perspective, quelque chose que je n'ai pas essayé jusqu'à présent. On a aussi le fait d'une envie d'aventure, une envie de casser un peu la routine. Comme je vous dis, il y en a peut-être pour certains d'entre vous, vous vous êtes trouvé un peu sur un sentier où vous vous dites, je ne veux pas faire de faux pas, où je me retrouve un peu dans une certaine routine au travail, dans une relation, etc. Alors, vous pouvez avoir une résonance avec un ou un seul de ces points. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Si vous êtes dans une relation, bien sûr, prenez un certain recul et fiez-vous toujours à la résonance. Mais là, ce qu'on voit, c'est une énergie où on vous dit il faut oser croire peut-être dans des opportunités, dans le fait d'avoir confiance dans la vie, même si vous ne savez pas exactement tout ce qui vous attend. Donc, il y a un petit peu cette notion d'être capable de prendre certains risques, certains risques mesurés. Pour d'autres, c'est le fait d'une envie de curiosité. C'est peut-être aussi de vous poser la question, quelle est peut-être cette étape, cette action, cette décision que vous avez besoin de prendre pour vous engager sur un nouveau chemin, une nouvelle perspective, pour que les choses évoluent, changent sur les aspects qui, peut-être, vous trouvez, vous vous donnez l'impression d'être bloqués ou de ne pas avancer comme vous le vouliez. Pour d'autres, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... Vous pouvez un petit peu vous sacrifier beaucoup en donnant beaucoup de votre énergie. Vous voulez être un petit peu tout pour tout le monde. Et là, on vous dit qu'il est temps aussi de se reposer par rapport aux attentes des autres et de vous détacher, cette forme de lâcher-prise, de trouver une certaine forme de paix intérieure sur le fait de dire de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin. Pour certains, vous allez avoir une nouvelle phase avec vraiment un changement. Il peut même y avoir un déménagement, une envie de se relocaliser ou de commencer dans un nouveau travail, un nouveau sujet, une nouvelle relation. Ce que je vois aussi avec l'énergie du roi de coupe, ce que je vois, c'est que c'est important d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, de trouver une certaine forme, je dirais, d'harmonie dans votre manière, d'écouter vos émotions et vos envies et vos besoins avant de toujours avoir cette tendance à sacrifier vos envies et vos besoins pour les autres et de vous oublier un petit peu dans tout ça. C'est aussi un message où on vous rappelle l'importance de trouver le juste milieu, l'équilibre et l'alignement entre votre cœur et votre tête, quelque part. Donc, entre ce que vous analysez, ce que vous avez peut-être envie de considérer en vous disant, tiens, si je fais tel ou tel projet, des fois, on peut se trouver à mettre les choses à l'arrêt parce qu'on se dit, non, il y a telle ou telle chose qui me limite. À la place, on vous dit ce que vous pouvez écouter votre cœur et peut-être que quand vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, c'est est-ce que vous pouvez oser y croire et prendre ce pas un peu vers une certaine forme d'incertitude mais aussi ce qui va avec de nouvelles possibilités. Je vois aussi que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une envie d'explorer un nouveau domaine dans votre vie. Vous allez peut-être avoir des nouvelles sur un projet, sur une personne, une amitié qui vous passionne aussi, qui vient vous chercher ou qui peut aussi venir activer de nouvelles envies dans votre vie. Je vois aussi que c'est une énergie où il y a une envie de liberté. La liberté est importante. Le fait d'avoir cette forme d'esprit libre, d'écouter son inspiration, d'écouter son cœur, d'être à l'écoute de vos idées qui ont envie de s'exprimer. Mais il y a une notion de vouloir découvrir, découvrir de nouvelles choses qui vous passionnent, qui vous excitent au lieu de rester peut-être, parce que pour certains, il y a une certaine forme de ras-le-bol sur des choses qui vous ont donné l'impression de se répéter et où il y avait un manque de nouveauté. Donc, dans cette période, ce qui est important, c'est de focaliser sur le fait de bien identifier quel est votre rêve, quels sont vos rêves, quelles sont les expériences que vous avez envie de créer pour vous cette année et aussi quelles sont les étapes, les actions, les décisions que vous avez besoin de prendre pour faire ce premier pas. Mais, oui, pour beaucoup, ce que je vois sur les sagittaires, ça va être cette envie de liberté, de libération, de libération par rapport à des choses qui vous ont peut-être senties, qui vous ont semblé pesantes, qui vous ont limitées, peut-être, dans les périodes passées. Donc, il y a cette notion d'éclater ces limites. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé pour les sagittaires. Si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon e-mail qui s'affiche sur cette vidéo. Vous pouvez faire un tirage sentimental entre vous et votre personne d'intérêt, tirage professionnel, ou simplement, si vous avez besoin de conseils intuitifs, guidance générale sur votre année, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, vous avez mon e-mail pour plus d'informations sur les disponibilités et les tarifs et les formats de session. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans cette période qui commence. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes nouveau sur la chaîne. et merci à tous pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501